Son style, son bruit, son allure ne laisse pas place au doute. Le nouveau BMW Z4 doit être une sportive. Le Z4, c'est un roadster, une spécialité de BMW. Oui, la marque référence des berlines puissantes possède aussi un savoir-faire historique dans les petits cabriolets. Une branche à part chez le constructeur allemand, la marque du Z. Z1, Z3, Z4, Z8 font rêver les fans de roadsters chez BMW depuis plus de 30 ans. Des petits cabriolets au design fort, des propulsions à moteur avant, deux places riches en sensations. En voiture de sport, c'est assez simple. Plus on est bas, et plus on éprouve de plaisir. C'est même un critère obligatoire dans la famille Z. La preuve, le conducteur peut toucher le sol quand il est assis derrière le volant, comme dans tous les Z. Tout est nouveau sur cette sixième génération de Z, mais le plus gros changement, c'est l'avancée du conducteur. Il est désormais pile au milieu de l'habitacle. C'est mieux pour la répartition des masses. 50% du poids sur les roues avant, 50% sur les roues arrière. Un équilibre idéal. Le nouveau Z4 existe avec un moteur 4 cylindres, mais aussi avec un 6 cylindres, comme notre modèle. Vous entendez ? Ce son, c'est l'ADN BMW. Et les fans de la marque seront satisfaits. Le moteur gronde à bas régime et monte dans les tours avec ce timbre si reconnaissable. Les normes actuelles et les deux turbos atténuent son champ, mais il y a encore de quoi avoir des frissons. Là, le nouveau Z4 prend l'avantage sur son concurrent direct, le Porsche Boxster, qui a perdu son 6 cylindres pour un 4 cylindres turbo. Certains porchistes vont regarder le BMW avec envie. Qu'est-ce qu'on demande à un roadster ? C'est qu'il donne du plaisir de conduire. Sur le plan du son, c'est gagné. Sur le plan des accélérations aussi, il a à peu près les mêmes performances qu'un Porsche Boxster S, son concurrent direct. Le double turbo donne du couple à bas régime, le 6 cylindres rugit à haut régime. Là, tout va bien. Mais est-ce qu'il est vraiment agile, ce nouveau Z4 ? Alors, si on le compare à un Porsche Boxster S, non, c'est un peu moins bien. Parce que le BMW, c'est 150 kg de plus que le Porsche. Et ça se ressent au volant. Et puis, je crois que BMW l'a réglé volontairement, un peu plus confortable. C'est le cas aussi pour cette nouvelle boîte de vitesse à 8 rapports. Alors, c'est une boîte de vitesse à convertisseur. Ce n'est pas une double embrayage, comme le PDK chez Porsche. C'est bien, c'est une bonne boîte, cette boîte de vitesse à 8 rapports. Mais ce n'est pas aussi rapide. Regardez, je rétrograde. Voilà, ça prend un peu de temps. C'est une surprise. Ce Z4, à l'apparence si sportive, est en fait confortable. Avec lui, fini les roadsters raides comme du bois, inadaptés à la ville ou aux dos fragiles. La suspension est réglable, comme dans une berline. Et on retrouve même la technologie moderne d'une berline. L'affichage tête haute, un GPS géant, les systèmes de sécurité semi-autonome, ou la faculté à se garer tout seul. Vraiment tout seul, sans aucune intervention. Avec en plus le nouveau système, dont BMW est très fière. La voiture refait les 50 derniers mètres en marche arrière. Ça, c'est très utile dans un parking, avec un capot aussi long. Alors, le nouveau Z4 est-il un vrai roadster ? Ben non, pas si vous attendez les sensations brutes d'une vraie sportive. Il est trop souple pour ça. Mais un roadster peut aussi être une machine à voyager longtemps, au son magique du 6 cylindres. Et là, le Z4 fait mieux que ses concurrents. Son design séduit et impressionne, large, bas, encore plus pur avec le retour d'une capote en toile. Il plaira aux Européens à la recherche d'une GT. Les Américains vont l'adorer pour son moteur toujours plein. Et les clients asiatiques seront comblés par son blason prestigieux. Le BMW Z4 peut retrouver le succès mondial de l'ancien Z3 des années 90. Il en a les moyens. Mais attention au prix. Au minimum, 48 650 euros en 4 cylindres. Et plus de 75 000 euros pour notre modèle, le Z4 M40i. Sûrement le Z le plus facile, le plus confortable, le plus polyvalent de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada